Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée « La pensée de Hannah Arendt entre conditions humaines et politiques de la promesse ». Premièrement, en introduction, Hannah Arendt était une théoricienne politique judéo-américaine d'origine allemande et l'une de penseuse politique la plus originelle, simulante et influente du XXe siècle. Étudiante et associée de penseurs allemandes tels que Rodolphe Bultmann, Martin Heidegger, Karl Jaspers. Elle a obtenu son doctorat en 1933, mais n'a pas été autorisée à enseigner parce qu'elle était juive. Forcée de fuir l'Allemagne, puis la France, elle arrive aux États-Unis avec son mari en 1941. La publication en 1951 des origines du totalitarisme fit d'elle une célébrité intellectuelle. Ces livres traitaient de thèmes tels que « La nature de la liberté et l'autorité », « Le totalitarisme », « La révolution », « Les facultés de pensée », « Le Gégé », « L'histoire de la pensée politique », « L'interprétation de la politique et de l'activité humaine ». Régitant une grande partie de la tradition philosophique occidentale, Arendt a soutenu que la théorie politique-philosophie avait ténébé une compréhension correcte de l'activité politique et a souligné la vie active comme le sommet de la réussite humaine. En bref, les gens ont la responsabilité d'utiliser leur intellect et de s'engager dans un discours public constructif, alors que des atrocités horribles, telles que le génocide, sont survenus en raison de l'incapacité d'individus, en position d'autorité à exercer leur jugement et leur volonté, bien que souvent décrites comme une philosophe, Arendt a refusé cette étiquette au motif que la philosophie s'intéresse à l'homme dans l'abstrait, alors qu'elle, en tant que théoriciens politiques, auto-proclamées, centraient sur le fait que les hommes et le nom en l'homme vivaient sur la terre et habitaient le monde. Pensée et travaux de Arendt, deuxièmement, après l'introduction. L'écriture de Arendt couvrait une grande variété de sujets. Elle n'a jamais élaboré de philosophie politique systématique. Elle s'est inspirée d'Audecker, Aristote, Augustin, Kant, Nietzsche et Espers. Il t'a écrit sur des thèmes tels que la nature de la liberté et de l'autorité, le totalitarisme, la révolution, les facultés de pensée jugées, l'histoire de pensée politique et l'interprétation de la politique et de l'activité humaine. Et de grande partie de son travail a porté sur l'affirmation d'une conception de la liberté synonyme d'action politique collective entre égaux. Elle a théorisé la liberté comme publique et associative, en s'inspirant des exemples de la police grecque, des townships américains, de la commune de Paris et du mouvement de défense des droits civiques des années 1960. Premièrement, les origines du totalitarisme. Son premier livre majeur, les origines du totalitarisme, a retracé le racine d'un communisme stalinien et de nazisme à la dévastation de contextes ordonnés et stables dans lesquels les gens avaient autrefois vécu par des perturbations massives, notamment la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, la propagation de troubles révolutionnaires et le renversement violent du système politique traditionnel. Dans ces circonstances aussi confuses et désespérées, elle a soutenu que les gens étaient au vert à la promulgation d'une idée unique et claire sans ambiguïté qui rejetterait la responsabilité de souffrance humaine sur un groupe ou une institution en particulier indiquerait une voie claire vers un avenir contre l'incertitude et le péril. La vulnérabilité de populations européennes aux idées totalitaires était la conséquence d'une accumulation de pathologies qui avaient envahi la liberté de l'espace public. Ceux-ci comprenaient l'impérialisme qui légitimait l'oppression coloniale en tant qu'entreprise commerciale et la prise de contrôle bourgeoise des institutions politiques à leur propre fin. De telles conditions s'appuyer la légitimité des institutions politiques et affaiblisser les principes de citoyenneté et du consensus démocratique et ne permettait pas la préservation de la liberté individuelle au sein du système politique viable. Nouvelles formes de gouvernement basées sur la terreur et la fiction idéologique. La tyrannie, plus ancienne, avait utilisé la terreur comme moyen d'acquérir ou de maintenir le pouvoir et l'autorité, mais cette tyrannie moderne considérait la terreur comme une fin en soi, plutôt comme une stratégie politique rationnelle. La tyrannie moderne justifiait la terreur par une idéologie ou une loi historique, telle que la suprématie inévitable d'une race ou lue ou le triomphe d'une société sans classe, examen des conditions nécessaires à une vie publique, humaine et démocratique. Les forces historiques, sociales et économiques qui ont miné ces conditions, le conflit entre les intérêts privés et le bien public et l'impact des cycles économiques intensifiés de production et de consommation qui ont fait dérailler le contexte traditionnel de la vie humaine. Le livre a suscité une controverse car Arendt a assimilé l'antisémitisme et l'impérialisme dans son examen des pathologies déstabilisatrices qui avaient sapé les principes de la politique. Un certain nombre de détracteurs ont soutenu que ceux-ci étaient séparés à la fois par leur origine et leur nature. Le deuxième livre très important est intitulé La Condition humaine. L'œuvre la plus influente d'Arendt était La Condition humaine, 1958, dans laquelle elle régitait la tradition philosophique occidentale de Platon à Marx, arguant que le sommet de la réussite humaine n'était pas la pensée philosophique mais la vie active. Elle a soutenu que la tradition philosophique occidentale avait élevé la contemplation et les idées au-dessus des apparences réelles et de l'activité humaine qui répond aux apparences. Elle a adopté une approche phénomologique de la politique tentant de couvrir le véritable caractère de l'expérience politique vécue qui avait pour la plupart été obscrite et déformée par la tradition philosophique et espérant remettre la vie de l'action publique et politique au sommet de l'humanité, valeurs et objectifs. Arendt a divisé la vie active en trois domaines. Le travail qui est répétitif, mais soutient la vie, le travail qui crée les objets et le monde humain collectif. Et l'action-activité nouvelle, notamment politique, qui implique une entreprise partagée à placer ce domaine dans une hiérarchie ascendante avec l'action au sommet. La qualité fondamentale de l'action était sa liberté, son statut de faim en soi, subordonnée à rien d'extérieur à elle-même. De plus, cette liberté était visible, pas seulement une qualité de contemplation intérieure. La liberté a d'abord été vécu comme une réalité tangible dans leurs relations avec d'autres êtres humains. Avant de devenir un concept mental, agir, c'était prendre l'initiative, mettre quelque chose en mouvement. C'est cette capacité à initier quelque chose de nouveau qui donnait à l'action la qualité de nouveauté, de lucidité et d'imprévisibilité. Les hommes sont libres. Tant qu'ils agissent, ni avant, ni après, car être libre et agir, c'est la même chose. La condition humaine a rendu, considéré l'action comme une catégorie publique, une pratique vécue à travers l'interaction avec les autres. Elle a soutenu que les actions ne pouvaient être justifiées et par les reconnaissances publiques et les règles partagées d'une communauté politique. Non, pour elle-même. L'action n'aurait aucun sens s'il n'y avait personne pour l'avoir et lui donner un sens. L'action n'avait de sens qu'en présence d'autres comme nous qui pouvaient à la fois comprendre nos actions et reconnaître notre unicité. Arrête de rattacher l'action à la parole, puisque le rapport avec les autres nécessitait une communication. Surtout, les aspects de la condition humaine sont en quelque sorte liés à la politique. Cette pluralité est précisément la condition, non seulement la condition sin canon, mais la condition comme condition suffisante d'une autre vie politique. Troisième livre sur la révolution et la banalité du mal. La révolution en 1961 est une application du concept politique de rendre à l'ère moderne. Elle a contesté les interprétations libérales et marxistes de révolutions politiques modernes, contestant l'affirmation libérale selon laquelle la révolution telle que la révolution française et la révolution américaine est liée principalement concernée par l'établissement d'un gouvernement limité autorisant la liberté individuelle et l'affirmation marxiste selon laquelle elle était une tentative de masse souffrante, surmonter l'exclusion de quelques privilégiés. Au lieu de cela, elle a affirmé que cette révolution était des exercices d'individus agissant ensemble dans un but commun, la création d'espaces publics, de liberté et de participation civique avec des résultats mitigés. La révolution française a fini par réduire les institutions politiques à l'administration de la distribution de biens et de ressources. La révolution américaine, tout en protégeant le citoyen moyen de l'exercice arbitraire de l'autorité par des freins et de contrepoids constitutionnels, n'autorisait pas la participation au jugement état-l'autorité. Ces rapports sur le process d'Adolf Eichmann qui ont évolué dans le livre Eichmann à Jérusalem ont conclu que les atrocités d'Eichmann ne résultaient pas d'un désir malveillant de faire le mal, mais d'un échec ou d'une absence de réflexion et de jugement sain. Elle a introduit l'idée de la banalité du mal. La tendance des gens ordinaires à oublier aux ordres et à se conformer à l'option de masse sans réfléchir de manière critique au résultat de leur action ou de leur inaction. Le livre a suscité une opposition considérable dans la communauté juive, en partie parce qu'elle a attribué une part de responsabilité dans la catastrophe au Conseil qui se sont conformées aux autorités allemandes. Elle a inspiré un certain nombre d'enquêtes historiques sur le comportement de la communauté juive sur l'occupation nazie. Le débat qui a souvent renforcé l'image de vénalité, d'illusion, de peur, d'égoïsme qu'Arandet a brièvement présenté. S'il y a entre la complicité avec le mal politique et l'échec de la pensée et du jugement a inspiré la dernière phase du travail d'Arandet qui cherchait à examiner la nature de la faculté de pensée et de vouloir et de juger de leur rôle dans la prise de décision politiquement et moralement responsable de statut et le nationalisme allemand à travers la conversion de son sujet au christianisme et la répudiation de la GDT. La vie d'une femme, Rahel, vers un jundi autour de Hannah Arendt, la vie d'une femme juive a commencé quand Arendt elle-même s'est baissée l'oppression en Allemagne parce qu'elle était juive mais n'a pas été publiée qu'en 1958. Maintenant, politique de la promesse. La promesse, selon Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt, nous invite par exemple à voir dans la promesse l'un des moyens de lutter contre ce qu'elle appelle la chaotique incertitude de l'avenir. Faire et tenir de promesse c'est de se donner la possibilité de créer de la certitude dans une vie ouverte et imprévisible. elle dit que chaque promesse est comme un hilo de sécurité. Nous et moi, vous et moi, ne savons pas évidemment ce que l'avenir nous réserve. Mais nous pouvons promettre à ce que nous aimons que nous ferons tout ce que nous pourrons pour continuer de prendre soin d'eux. Une promesse sincère que l'on fait, si ça nous engage, nous la faisons et nous nous efforçons s'efforçons de la tenir. Et c'est cet effort-là répété chaque jour qui réduit l'incertitude et qui rend possible la continuité des relations durables avec ce qui nous entoure. c'est aussi cet effort-là, c'est celui de tenir nos promesses qui asseriraient notre identité. Parce qu'en tenant par ma promesse, nous dit, je suis reconnu par les autres comme un homme de parole, cet homme qui est accompli, un homme digne de confiance. Faire une promesse, ça nous engage, mais c'est un engagement qui affirme notre liberté. Parce que tenir sa parole, ça ne dépend que de nous. Celle-là, cette citation, s'inscrit ou bien se trouve dans la condition de l'homme moderne. Maintenant, on peut finir avec une conclusion. Reste l'un des penseurs politiques le plus originaux, le plus stimulant, le plus influent du XXe siècle. Ces livres ont influencé le développement de la théorie politique moderne, en particulier en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, ou de conférences savantes et des ethnologies ultérieures, ont été consacrées à son travail, ainsi qu'une deuxième d'autres livres et de nombreuses thèses. En 1975, le gouvernement danois a décerné un rendu son prix son ingé pour la contribution à la civilisation européenne. qu'aucun Américain ni aucune femme ayant avant d'elle n'avait réussi. Une variété de pensées politiques avec des positions très divergentes ont fait usage de la pensée d'un rendu, y compris de démocrates participatifs tels que Benjamin Barber, Sheldon Volant, et de communautariens tels que Sandel et McIntyre et de nouveaux conseillers tels qu'Abermas Albert Albert Wehrmer Richard Beresentine et Sheila Benabib. Aurent était un pionnier dans le monde universitaire. Elle est devenue la première femme à devenir professeure tutélaire de politique à l'Université de Princeton, puis a enseigné à l'Université de Chicago, à l'Université de Wazlein et enfin à la New School for Social Research. L'accent mis par Aurent sur le sort de juif au milieu du déclin de l'idéal des droits d'hommes, de l'Humière et de son insistance sur le fait que le troisième Reich connaît une guerre contre le peuple juif, sont devenus le thème commun de la stéréographie juive. Critique, maintenant critique, bien qu'Aurent ait mis l'accent sur l'examen des apparences de l'action politique, plutôt sur la théorie philosophique, sa propre théorie était suffisamment détachée de la réalité politique quotidienne pour provoquer un certain nombre de critiques. Son récord à des distinctions rigides entre privé et public, Aïkos, police, pour délimiter la spécificité du domaine politique à société de critique de la part de pensée féministe. Et Marxiste, selon lequel, sa définition du domaine public, comme se rapportant à la révélation de soi humaine, en parole et en acte, exclut la question domestique et le problème de répartition de ressources matérielles, qui sont des préoccupations politiques légitimes. Son insistance sur la délibération citoyenne, directe, synonyme de l'exercice de la liberté politique, exclut le modèle représentatif et pourrait être considéré comme réalisable dans le contexte d'une société de masse moderne. L'élévation de la politique au sommet des biens et des objectifs humains a également été contestée car elle s'ébordonne le statut d'autres modes d'action humaine de réalisation de soi. Voilà notre intervention concentrée sur la pensée de Hannah Arndt est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.